Qu'il s'agisse de montagnes russes ou de toboggans aquatiques, rien ne fait battre votre cœur comme un tour de manège à haute intensité dans un parc d'attractions. Mais malgré toutes les ceintures de sécurité, les barres abdominales et les panneaux d'avertissement, ces attractions ne sont pas toujours aussi sûres qu'elles le paraissent. Qu'il s'agisse d'un mauvais entretien, d'une négligence pure et simple ou d'une conception totalement insensée, de nombreux manèges n'étaient que des accidents en passe de se produire. Il est donc temps d'attacher vos ceintures et de vous préparer, car nous vous présentons d'autres manèges de parcs d'attractions qui ont dû être fermés. La sableuse Le Boardwalk de Daytona Beach est un célèbre parc d'attractions de Floride. Mais l'un de ces manèges a fait la une des journaux nationaux pour de mauvaises raisons. Il y a quelques années, le Sound Blaster, une montagne russe en acier de 16 mètres construite dans les années 70, était en service sur la promenade depuis 2013. Mais en juin 2018, une catastrophe s'est produite lorsque le wagon avant des montagnes russes a soudainement déraillé, projetant deux passagers à 12 mètres du sol. C'est comme si on les poussait du haut d'un immeuble de trois étages. Par miracle, personne n'est mort. L'incident a immédiatement entraîné la fermeture du manège et les autorités de Floride ont commencé à enquêter. Mais ce qu'elles ont découvert les a profondément choqués. Un peu plus d'un an auparavant, les inspecteurs chargés d'évaluer le manège avaient ordonné son arrêt immédiat après avoir constaté non pas une, ni deux, mais plus d'une douzaine d'infractions. Et il s'agissait notamment de sièges endommagés, d'une corrosion excessive et même d'une grande fissure dans le rail. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de peinture. L'attraction a donc été fermée pour un entretien approfondi avant d'être rouverte cinq mois plus tard. Mais en mai, moins d'un mois avant l'accident, le manège a de nouveau échoué à l'inspection en raison d'une nouvelle corrosion excessive. Après de nouvelles opérations de maintenance, un autre inspecteur a donné le feu vert à la réouverture. Mais quelques heures plus tard, une terrible tragédie s'est produite. L'inspecteur a-t-il fermé les yeux sur certains points ? L'enquête a finalement révélé que le wagon prenait des virages beaucoup trop vite. A une vitesse de 35 km heure, ce qui a provoqué le déraillement. Pour ne rien arranger, les ingénieurs ont également trouvé sur les voies des preuves que le sableur avait déraillé plusieurs fois par le passé, sans jamais l'avoir signalé à l'État. L'histoire sombre et la négligence évidente de Sound Blaster ont scellé son destin. Et l'attraction a été détruite en 2019. Le Vortex Torp Park se présente comme le parc à thème le plus palpitant du Royaume-Uni. Et c'est techniquement vrai, si par palpitant on entend « terrifiant » en raison d'un accident qui s'y est produit en 2018. L'attraction The Vortex est conçue pour faire tourbillonner les visiteurs sur un grand bras mécanique qui pivote sur un axe. Ainsi, pendant qu'il tournoie, les passagers sont également balancés d'un côté à l'autre jusqu'à 25 mètres dans les airs. C'est leur meilleur moyen d'étourdir quelqu'un. Mais en 2018, ce sont des personnes qui regardaient les cavaliers qui se sont sentis malades. Alors que le bras balançait les cavaliers hurlant, quelque chose d'énorme s'est soudainement détaché du manège. Il a plongé vers les cavaliers dans la descente et heureusement les a manqués de quelques centimètres. Les opérateurs ont immédiatement fermé le manège, craignant qu'il ne s'agisse d'une pièce de machinerie critique et que le manège ne se brise au-dessus d'eux d'un instant à l'autre. Mais en y regardant de plus près, ils se sont aperçus qu'il s'agissait simplement d'un morceau de mousse qui s'était détaché de l'un des sièges du manège et qui était hors d'usage. Soulagés, ils ont procédé à quelques contrôles de sécurité de routine avant de rouvrir le Vortex 15 minutes plus tard. Il s'en est fallu de peu. En 2019, deux hommes au nerf d'acier se sont installés dans les sièges de l'accélérateur vertical. Un manège de fronde au Cobra Adventure Park en Floride. Ils étaient enregistrés par leurs amis qui les taquinaient à propos de leur prochain voyage de 55 mètres dans le ciel. Quelqu'un a-t-il remarqué à quel point les câbles de gauche semblent usés et tirés par rapport à ceux de droite ? Eh bien, continue à les observer, car juste au moment où l'opérateur s'apprêtait à tirer le levier de déclenchement, quelque chose de vraiment choquant s'est produit. Il s'en est fallu de peu. Si l'opérateur du manège avait remarqué la corde déchiquetée ne serait-ce qu'une seconde plus tard, ces messieurs auraient pu être projetés vers la mort. Heureusement, personne n'a été blessé et le manège a été fermé immédiatement. On aurait pu penser que le Cobra Adventure Park aurait ouvert une enquête approfondie sur cet accident évité de justesse. Cependant, il s'est contenté de publier un communiqué affirmant que toutes ses attractions, je cite, « ont toujours respecté les normes de sécurité les plus strictes ». Je suis désolé, est-ce qu'ils ont regardé la même vidéo que celle que nous venons de voir ? Un coup d'œil rapide sur Google Maps montre qu'aujourd'hui, l'accélérateur vertical est toujours en service. Pensez-vous que ce dangereux échec de lancement était un accident acceptable ? Ou qu'il aurait dû être fermé pour de bon ? Dites-le-moi dans les commentaires. Le bon en avant Le concept même d'une montagne russe avec saut sur piste fait rêver les amateurs d'adrénaline. Mais je suis désolé de vous dire qu'un tel manège insensé n'existe pas et n'existera probablement jamais grâce à une chose peu connue appelée la physique. Les trains de montagne russe n'ayant pas de moteur, ils dépendent d'un équilibre délicat et toujours changeant entre l'inertie, la gravité et l'énergie pour s'avancer. Sans les rails, ils sont donc totalement imprévisibles et incontrôlables. Cependant, cette limitation n'a pas empêché les gens de donner vie à un looping sans piste avec les effets visuels de haut niveau. Ce clip est tellement réaliste qu'il est devenu viral. Mais s'il était réel, la moindre brise ferait dévier ce train de sa trajectoire et l'enverrait s'écraser au sol. Cela étant dit, personne ne serait jamais assez stupide pour essayer de fabriquer une voie ferrée qui saute des trains, n'est-ce pas ? Eh bien, en 1902, le Coney Island Cannon Coaster devait à l'origine comporter une voie qui sautait véritablement à fossé. Les trains auraient été tirés jusqu'au sommet d'une colline, auraient traversé un grand tunnel en forme de canon, puis auraient été propulsés par-dessus un trou dans la voie à la fin. Cette cascade mortelle devait donner au passager l'impression qu'il venait d'être tiré d'un canon. Bien que la piste ait été construite selon les spécifications, plusieurs tests effectués avec des sacs de sable ont entraîné un nombre catastrophique d'accidents, et l'idée a heureusement été abandonnée. La voie a été comblée, mais avec une hauteur de 20 mètres et une vitesse nulle, le Cannon Coaster, qui en a résulté, était plutôt ennuyeux, même selon les normes de 1902. C'est ce qui a conduit à sa fermeture cinq ans seulement après sa construction. On appelle ça un loupé. Le Tsunami Avec un nom comme le Tsunami, on pourrait penser que le prochain manège est une sorte de piscine à vagues d'aimante. Mais étonnamment, il s'agit d'une montagne russe inversée en acier basée dans le parc à thème de M&D en Écosse. Le manège a fait le tour du pays dans le cadre du carnaval de M&D, avant d'arriver dans le parc en 2004. Bien que ce grand huit de 20 mètres de haut ait été très apprécié, il n'a pas eu les meilleurs résultats. En 2011, il est tombé en panne, laissant les passagers bloqués à 20 mètres dans les airs pendant huit longues heures. Ils ont finalement été secourus en descendant en rappel de leur siège. Même s'il a l'air de faire mal au cœur, cet événement n'est rien en comparaison de la catastrophique qui s'est produite en juin 2016. Cet après-midi-là, le train jaune du tsunami circulait sur les rails quand soudain, il a déraillé. Il a heurté une poutre de soutien à une vitesse choquante de 64 km heure et a plongé 10 mètres plus bas, atterrissant en un tas dévastateurs devant l'attraction. Deux adultes et huit enfants ont été blessés dans l'accident. Mais malgré les scènes dramatiques, aucune vie n'a été perdue. Une enquête de santé et de sécurité a été ouverte sur cet accident dévastateur. Mais les enquêteurs n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont découvert. Des réparations avaient été effectuées sur les essieux des voitures plusieurs jours auparavant. Mais le métal de soudure utilisé était totalement incompatible. C'est ainsi qu'au moment où le train abordait un virage critique, les essieux ont cédé, entraînant le déraillement de l'ensemble de la rame. Et pour ne rien arranger, un inspecteur de la circulation avait approuvé les travaux seulement 16 jours avant l'incident. Au final, l'inspecteur s'est vu interdire de travailler. Le tsunami a été retiré du parc et M&D a été condamné à une amende d'un peu moins de 100 000 dollars pour manquement aux règles de santé et de sécurité. Même s'il n'a rien à voir avec un véritable tsunami, ce manège s'est avéré être un véritable désastre. Tout cela vous fait reconsidérer l'idée d'aller dans un parc d'attractions ? Je connais un endroit où vous pouvez vous divertir sans risquer votre vie. Ici même. Appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Et vous serez le premier à savoir que j'ai publié une nouvelle vidéo passionnante. On y est ? C'est parfait. Ok, quelle est la prochaine montagne russe de l'horreur ? Hypersonic XLC L'hypersonic XLC du parc d'attractions Kings Dominion en Virginie avait la mauvaise réputation de nécessiter 2 heures d'attente pour une attraction de 10 secondes. C'est un peu exagéré. Techniquement, l'attraction durait 20 secondes. Grâce à un prototype de système de compression d'air, les passagers sont propulsés de 0 à 160 km heure en seulement 1,5 secondes. Accélérant sur une colline de 55 mètres avant de dégringoler verticalement de l'autre côté. Et comme cette dame va le démontrer, c'était aussi rapide que ça en avait l'air. J'espère qu'elle a aimé sa nouvelle coiffure. Ouvert en 2001, ce prototype unique est devenu un grand 8 très populaire. Cependant, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les passagers qui levaient les mains au départ se disloquaient fréquemment les épaules, simplement à cause de la force de lancement. Apparemment, ça a donné lieu à plusieurs procès qui ont été si préjudiciables à Kings Dominion que le manège a été contraint de fermer définitivement en 2007. 6 ans à peine après son ouverture. Mais voilà, je n'ai trouvé aucune trace de ces procès, ni même de ces blessures. Il s'avère que la véritable raison pour laquelle l'attraction était fermée n'est pas qu'elle était dangereuse, mais qu'elle n'était pas fiable. Comme il s'agissait d'un prototype, l'attraction devait être immobilisée pendant des mois chaque saison pour être entretenue. Comme il pesait lourdement sur les finances et les ressources du parc, il a finalement été mis en vente. Mais aucun autre parc n'était prêt à prendre un tel risque, et le manège a donc été démantelé et tristement oublié. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je préfère l'explication de l'épaule disloquée. Le plongeon dans l'émeraude. Le jour de l'ouverture d'un parc d'attraction, les visiteurs crient généralement d'excitation. Mais le jour de l'ouverture du parc aquatique de Wave à Dublin, un visiteur a crié de douleur. En 2017, un garçon de 10 ans a décidé d'essayer un tout nouveau toboggan, l'Emerald Plung, qui a fait tomber les utilisateurs presque verticalement de 17 mètres sur une piscine peu profonde. Il respectait bien les limites de taille et de poids, mais lorsqu'il a atteint le fond, il a dérapé sur l'eau et a été projeté sur le côté, sur le béton nu. Aïe, j'aurais pleuré ma maman. Mais cette petite légende s'est relevée et s'en est sortie. Bien qu'il n'ait pas été gravement blessé, l'attraction a été fermée 90 minutes seulement après sa première ouverture. Des enquêteurs ont été chargés de comprendre ce qu'ils étaient passés, et ont voyé un sac de sable de 60 kilos, qui pesait le même poids que le petit garçon sur le toboggan. Mais lorsqu'il a touché la piscine, les enquêteurs ont vu avec horreur qu'il était lui aussi projeté par-dessus les parois. Ils en ont conclu que le bassin d'eau profonde au bas du toboggan provoquait un arrêt pour les personnes les plus légères. Il s'agit d'une erreur fondamentale qui aurait dû être décelée lors des tests. Le fabricant du Plung, Whitewater, a insisté sur le fait qu'il effectue des tests approfondis sur tous ces manèges. Mais l'enquête approfondie a révélé qu'il s'agissait d'un énorme mensonge. L'enquête a également révélé que le fabricant avait arbitrairement repris les restrictions de taille et de poids imposées par les montagnes russes, sans apporter la moindre preuve qu'elles garantissaient la sécurité des personnes sur ces toboggan. La famille du petit garçon a intenté une action en justice, et a conclu un accord avec le fabricant, qui a accepté à contre-coeur d'assumer l'entière responsabilité de la situation. Le toboggan a finalement rouvert ses portes en 2018. Après de légères modifications du débit d'eau, cette fois-ci, il a réussi à rester ouvert pendant plus de 90 minutes. Superman, la tour du pouvoir L'idée d'être projeté d'une montagne russe à grande vitesse est effrayante. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'a vécu Caitlin Lassiter, 13 ans, à Six Flags Kentucky Kingdom. En 2007, Caitlin se préparait à monter sur le Superman, Tower of Power du parc. Il s'agissait d'une tour de chute qui soulevait les passagers à près de 60 mètres dans les airs avant de les laisser retomber à une vitesse de 86 km heure. Il suffit de le regarder pour avoir l'estomac retourné. Mais alors que Caitlin était hissée, le manège s'est mis à trembler et elle a entendu un étrange bruit de fouet. Soudain, un câble qui soulevait le manège est tombé sur elle, et une partie s'est enrôlée autour de ses jambes pendantes. Terrifiées, les personnes à côté d'elle ont crié aux opérateurs d'arrêter le manège. Mais cela n'a servi à rien. La voiture est tombée et les câbles ont sectionné les deux pieds de la pauvre Caitlin. Elle a été opérée d'urgence et les médecins ont pu rattacher son pied droit. Mais son pied gauche n'a pas eu la même chance et elle a subi des blessures qui ont changé sa vie. Le manège a été fermé et après une enquête approfondie, il n'a jamais été réouvert. Il s'est avéré que le câble défectueux s'était progressivement détérioré au fil du temps, ce que les inspecteurs du parc n'avaient curieusement jamais remarqué. Pour ne rien arranger, les opérateurs du manège âgés de 18 ans ont entendu le bruit de rupture et n'ont pas appuyé à temps sur le bouton d'arrêt d'urgence. S'ils l'avaient fait, les experts pensent que Caitlin s'en serait sortie avec quelques égratignures au lieu de deux pieds manquants. Tous ces facteurs incombent à Six Flags, et la famille de Caitlin a légitimement poursuivi le parc pour négligence. Elle a reçu un règlement dont le montant n'a pas été divulgué, mais qui comprenait environ un demi-million de dollars rien que pour les frais médicaux. Privé d'une jambe sur laquelle s'appuyer, tout comme Caitlin, Six Flags a démoli l'attraction avant le début de la saison 2008. La chevauchée de l'acier Le Tower of Power n'est pas le seul manège sur le thème de Superman à être devenu un super vilain. Le Ride of Steel a été construit en 1999 dans le parc d'attraction de Darien Lake à New York. Qui fait désormais partie de Six Flags. Ce grand 8 grimpe à plus de 70 mètres et file sur les rails à plus de 100 km heure, donnant au passager un aperçu de ce que c'est que d'être Superman, sans la cape et le caleçon rouge vif. Cependant, en 2011, le chaos a éclaté peu après que le sergent James Hackmer, un courageux vétéran de guerre qui avait perdu ses deux jambes en défendant son pays, ait monté à bord du train. Assis tout à l'avant, le train tournait autour de la voie et s'approchait de l'une des petites collines lorsque, soudain, le sergent Hackmer a été éjecté du siège. Malheureusement, il n'a pas survécu et le manège a été fermé pour une durée indéterminée. Une enquête a révélé que le manuel de formation des opérateurs du manège d'acier stipule que tous les passagers doivent avoir deux jambes fonctionnelles. En effet, les barres de retenue du manège sont conçues pour retenir les passagers au niveau des hanches et des tibias. Cependant, alors que les amis de Hackmer le soulevaient pour l'installer sur le siège avant, donnant aux opérateurs une vue complète de son handicap, ils n'ont pas pensé à l'empêcher de monter à bord. Des rumeurs ont alors commencé à circuler, selon lesquelles un employé du parc aurait dit à Hackmer qu'il pouvait monter dans n'importe quel manège, mais cela s'est avéré faux. En fait, on lui avait offert une brochure contenant des informations sur la sécurité des manèges, mais il l'avait refusé, affirmant qu'il en avait déjà une copie. En fin de compte, le manège a été autorisé à rouvrir, mais le blâme est retombé sur les épaules de Darien Lake, qui a fini par verser un règlement à 7 chiffres dont le montant n'a pas été divulgué. Et ce n'était pas la première fois que le manège d'acier se retrouvait sous les feux de la rampe. En 1999, un homme pesant plus de 300 livres s'est échappé du système de retenue du manège et a été projeté à 3 mètres du sol. Au cours de l'enquête, Darien Lake a fait valoir les dispositifs de retenue fonctionner comme prévu, mais qu'il ne s'était pas enclenché correctement en raison de sa taille. Il a reçu 2,85 millions de dollars de dédommagement, et l'attraction a été remise en service après l'installation de dispositifs de retenue plus sûre sur les trains. Mais il est clair qu'il n'était pas assez sûr. Le cyclone La ville de New York abrite le Luna Park de Coney Island, l'un des parcs d'attractions les plus célèbres au monde. En son centre se trouvent les légendaires montagnes russes du cyclone, inaugurés en 1926. Ces emblématiques montagnes russes en bois transportent les passagers jusqu'à la hauteur d'un immeuble de 8 étages avant de les laisser dévaler les collines et les virages à une vitesse époustouflante de 90 km heure. Depuis près de 100 ans, le cyclone est une institution locale, même s'il n'est pas le plus sûr. Les passagers ne sont retenus que par une seule barre de sécurité, que certains idiots peuvent facilement franchir ou contourner. En 1985, un homme s'est levé pour une poussée d'adrénaline supplémentaire, mais il a accidentellement heurté une poutre transversale et est tombé au sol. Puis, en 1988, un ouvrier du bâtiment a pris place à bord du cyclone et a décidé d'essayer lui aussi de se tenir debout alors que le train descendait une pente raide. Comme vous l'aurez deviné, il a aussi été projeté sur le côté. Malheureusement, aucun de ces deux passagers n'a survécu. Mais comme ces incidents sont le résultat de leurs propres actions, le cyclone est toujours en service aujourd'hui. Mais vu la similitude de leurs choix idiots, on pourrait penser que Luna Park aurait réaménagé les trains avec de meilleurs dispositifs de retenue, non ? Ou tout le moins, un test de QI obligatoire. Au lieu de cela, les exploitants du parc ont simplement peint un panneau resté assis au sommet du Grand 8. C'est ça, la santé et la sécurité à leur meilleur. Texas New Giant Lorsque le Texas Giant a fait ses débuts en 1990, il a établi l'étonnant record des plus hautes montagnes russes en bois du monde entier. Cette bête a été fabriquée avec plus de 300 000 mètres de bois, ce qui a permis de créer ses nombreuses collines, ses chutes et ses virages verticaux qui font mal au cœur. Avec une hauteur de plus de 50 mètres et une vitesse de pointe à 100 km heure, certaines de ces descentes ressemblaient à une chute d'un immeuble de 13 étages. Aussi amusant soit-il, ce manège en bois avait la mauvaise réputation d'être beaucoup trop brutal. Il a donc été rénové en 2009 et a finalement rouvert en 2011 sous le nom de Texas New Giant, qui porte bien son nom. Tout se passait bien jusqu'aux événements de juillet 2013. Une femme de forte corpulence montait sur le géant lorsque dès la première descente abrupte, elle est tombée de son wagon et a fait une chute vertigineuse de 15 mètres. Malheureusement, elle n'a pas survécu et le manège a été fermé en attendant une enquête. Les experts en sécurité ont remis en question le choix du système de retenue, qui n'attachait les passagers qu'à l'aide d'une barre abdominale, malgré les vitesses élevées et les virages extrêmes. Cependant, des témoins ont affirmé qu'avant que le train ne quitte la gare, la dame avait alerté un accompagnateur sur le fait que sa ceinture abdominale n'était pas attachée. Apparemment, elle n'a entendu qu'une seule fois le clic du loquet, ce qui indiquait que le mécanisme n'était pas correctement verrouillé. L'agent a alors effectué un test rapide de traction et de poussée sur l'arceau et malgré sa taille et ses inquiétudes, lui a assuré qu'elle n'aurait rien à craindre. En fin de compte, l'événement tragique a été attribué à la taille de la victime et à l'erreur du préposé, et non à la défaillance de ses dispositifs de retenue. Le manège a donc été fermé pendant deux mois seulement, mais lorsqu'il a rouvert ses portes, il avait redessiné ses barres abdominales et ajouté des ceintures de sécurité. Désormais, les clients de grande taille peuvent monter dans le manège sans craindre de tomber, mais la question de savoir s'ils veulent le faire est tout à fait différente. Commandant de bord Ce n'est un secret pour personne que Kings Island dans l'Ohio n'est pas le meilleur bilan en matière de sécurité. Depuis 1976, au moins 7 personnes ont perdu la vie dans le parc. Ces incidents vont d'une urgence médicale à la foudre, mais l'un d'entre eux se distingue par le manège en cause, le Flight Commander. Attachés dans des petites nacelles, les passagers étaient transportés à une hauteur de 30 mètres et tournoyaient autour d'eux grâce à des bras mécaniques. Chaque nacelle était reliée à une section rotative à l'arrière, et à l'aide d'un joystick, les passagers pouvaient faire tourner leur propre nacelle sur 360 degrés. C'était comme si vous contrôliez votre propre vaisseau spatial. Mais en 1991, un an après seulement son ouverture, cette fantaisie du vaisseau spatial s'est effondrée. Une dame était montée seule à bord du manège, mais elle est sortie de sa capsule et a fait une chute effrayante de plus de 20 mètres vers le sol. Elle n'a malheureusement pas survécu, mais les enquêteurs ne savent plus où donner de la tête. Elle était attachée avec un harnais et une barre abdominale, tous deux en parfait état de marche. Comment avait-elle pu s'échapper ? Après une enquête plus approfondie, on a découvert que la femme était en état d'ébriété avancé, et c'est là que tout s'est mis en place. On pense que dans son état d'ébriété, elle est devenue molle, ce qui lui a permis, grâce à un défaut de conception, de se glisser dans le siège inoccupé à côté d'elle et de se tortiller pour se libérer de ses entraves. Peut-être allait-elle être malade, ou peut-être s'était-elle complètement évanouie. Quelle que soit la raison, cela ne s'est pas bien terminé pour elle. Le manège a été fermé, mais a rouvert en 92 sans autre incident. Malgré cela, sa réputation avait été entachée, et elle fut fermée pour de bons trois ans plus tard. En Australie, tout ou presque tout vous veut du mal. Les serpents, les araignées, et même les manèges de parcs d'attractions. Vous ne me croyez pas ? Attendez de savoir ce qu'il s'est passé sur le Thunder River Rapids de Dreamworld. Il s'agit d'une attraction assez typique, avec de grands radeaux circulaires flottant le long d'un canal d'eau agitée, qui sont soulevés hors de l'eau par un système de courroie transporteuse. Avec une vitesse maximale de 40 km heure, ce manège n'était pas une aventure fulgurante, même s'il l'est devenu en 2016. Ce jour-là, l'une des pompes à eau essentielles du manège est tombée en panne, entraînant une baisse du niveau de l'eau. Un radeau situé près du tapis roulant s'est alors retrouvé coincé sur les rails de support et n'a pas pu atteindre la zone de déchargement. Mais moins d'une minute plus tard, un autre radeau est arrivé à toute vitesse derrière eux, percutant le premier radeau et le mettant à la verticale. Il l'a fait basculer 4 cavaliers qui se sont retrouvés soit terriblement coincés sous le radeau, soit contre le tapis roulant en mouvement, malheureusement aucun d'entre eux n'a survécu, ce qui a fait de cet accident l'un des pires accidents de parc d'attraction de l'histoire de l'Australie. Un audit de sécurité approfondi a révélé que le système de sécurité et de maintenance de l'attraction était au mieux rudimentaire et qu'un simple dispositif de contrôle du niveau d'eau peu coûteux aurait permis d'éviter la catastrophe. Cette incroyable négligence a entraîné la démolition de l'attraction en 2018 et la société mère de Dreamworld, Ardent Laser, a été condamnée à une amende phénoménale de 2,8 millions de dollars pour manquement aux règles de santé et de sécurité. Ouais. Et si vous connaissez d'autres randonnées que je n'ai pas abordées, parlez-en dans les commentaires ci-dessous. Qui sait, vous serez peut-être mentionnés dans la troisième partie. En attendant et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501